Aujourd'hui, prendre un apprenti dans son entreprise, ça coûte combien ? Déjà pour parler clairement. Ça coûte beaucoup trop cher parce que c'est un investissement que l'on n'amortit pas. Un jeune, lorsqu'il a fini sa formation initiale, part dans une autre entreprise et le temps de sa formation et surtout de l'accompagnement sur ce jeune coûte très très cher. Parce que la personne qui l'accompagne, elle ne produit pas. Et comme nous ne sommes pas des entreprises automatisées en tant que telles, ce sont les moyens humains qui sont au service de ce jeune et naturellement le coût est très élevé. Elle ne produit pas. Quand on prend des salons de coiffure par exemple où les apprentis, on envoie Henri Bambelle, ils sont là, ils font des shampoings et ils s'essayent au coup. Pourquoi ne produisent-ils pas dans d'autres métiers peut-être ? Dans beaucoup de métiers, il y a toujours des exceptions bien évidemment. Mais le jeune n'a pas vocation à produire dans une entreprise lorsqu'il arrive. Il faut déjà qu'il découvre l'entreprise, qu'il découvre le métier en tant que tel. Il peut être amené à effectuer quelques tâches en tant que tel. Mais surtout, aucune responsabilité. Et ce jeune n'est surtout pas un jeune travailleur. C'est un jeune qui découvre cette entreprise. Donc, et l'accompagnement qui est nécessaire si nous voulons aboutir à une réussite. Parce que l'objectif, c'est de réussir en tant que tel. Aujourd'hui, c'est rythmé sur le temps scolaire évidemment. L'aspect pratique dans l'entreprise, l'aspect théorique dans les centres de formation, des apprentis. Il est payé cet apprenti quand il est dans l'entreprise ? Alors, il est payé quand il est dans l'entreprise, effectivement, en fonction d'une grille de rémunération qui est donnée. Et il est payé mensuellement, qu'il soit dans l'entreprise ou qu'il n'y soit pas, puisque une partie est 13 semaines par an, il est en dehors de l'entreprise. Bon, là, on regarde un petit peu le côté négatif des choses. Mais je vais vous donner une tendance qui nous incite quand même à l'optimisme. C'est une voie royale vers l'emploi, l'apprentissage. 70% des apprentis ont un emploi 7 mois après leur formation. C'est quand même incroyable. À l'heure où on a 25% de taux de chômage chez les jeunes. Non, mais c'est incontestable. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui que 400 000 emplois sont non pourvus dans notre pays, faute de compétences professionnelles. Donc, si nous ne raisonnons pas sur cette formation initiale nécessaire, sur la confiance que l'on doit apporter aux jeunes, aux familles, sur cette voie en tant que telle, qui est une voie qui est complémentaire, elle n'est pas en opposition à la voie de l'enseignement général. Elle est complémentaire, elle doit être reconnue comme telle. Et il faut cesser de penser que l'apprentissage, c'est bien pour les autres, sauf pour ses enfants. Oui, et ce n'est pas du tout ce qui se passe en Allemagne. C'est même le contraire. On va faire cette comparaison dans un instant. Merci.